Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite édition d'un live sur Twitch où on continue d'expérimenter ces nouvelles écritures, ces nouvelles narrations aussi. On va continuer à laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver. C'est un petit peu short notice, on vous a prévenu seulement hier, donc je comprends tout à fait que sur le temps de midi en plus, vous avez envie de faire autre chose. Mais bienvenue à vous si vous êtes là. On va avoir une petite demi-heure, trois quarts d'heure pour discuter un petit peu avec les gens de la RTS que j'ai la chance d'accompagner, les radios et télévisions en Suisse qui font des opérations de recrutement, de formation. Moi ça fait la troisième année, ou la quatrième année, je ne sais plus maintenant, que j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler avec eux. C'est la deuxième année sur le recrutement et donc avec nous aujourd'hui pour discuter de tout ça, on a Géraldine Normand, bonjour Géraldine. Salut. Manuela, bonjour Manuela et Yann qui est avec nous aussi. Manuela et Yann, vous êtes conseiller métier, c'est comme ça qu'on vous appelle à la RTS. Et toi Géraldine, tu es en charge de la formation et tu es responsable de ces stagiaires, des stagiaires qui arrivent par volet, c'est comme ça que vous les appelez. C'est la troisième année, je pense, que vous faites un recrutement comme celui-là. Oui, c'est la troisième volet qu'on va recruter, la troisième volet de journalistes transmédias. Voilà, journalistes transmédias. On va regarder tout de suite la petite vidéo de présentation puisque vous en avez préparé une. Et il y a tout un process derrière que je trouve vraiment super intéressant parce que de la part d'un média de service public, d'un legacy média, comme on les appelle, c'est en mauvais français, la procédure que vous avez mis en place est assez innovante, voire même très innovante. On aura l'occasion d'en parler. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous vous intéressez à ce recrutement. Et puis si vous avez l'occasion de voir cette vidéo en différé ou en replay, on vous donnera évidemment tous les liens, toutes les infos pour pouvoir postuler ou bien forwarder l'invitation à vos amis qui pourraient être intéressés. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de regarder la petite vidéo que vous avez produite pour annoncer tout simplement le lancement de cette campagne de recrutement. On la regarde et puis on réagir juste après. Postule. 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 T'as envie de devenir journaliste, à vous. Ce stage, pour moi, il était vraiment top. On passe par la radio. La télé, au web. Les réseaux sociaux. T'apprends tellement de trucs. Faire du terrain, d'être là où ça se passe. Être curieux. Réassortir de sa zone de confort. C'est des écritures, des façons de raconter. Prends mon piège, je kiffe. Devenir journaliste, reporter images. Waouh ! T'as envie de devenir journaliste, c'est sûr. Postule. C'est super. Postule. Postule sur jobs.rts. .ch Si t'es créatif ou créative, postule. Voilà, petite vidéo qui montre bien le Transmedia. C'était l'objectif, j'imagine, de le faire aussi comme ça. Géraldine, peut-être un mot d'abord sur la RTS, en tant que média de service public. Oui, la RTS, c'est le média de service public en Suisse. C'est la grande maison qui s'appelle la SSR, qui emploie environ 6 000 personnes en Suisse. Et dans chaque région linguistique de Suisse, tu as une unité d'entreprise. Donc, tu en as une en Suisse alémanique, au Tessin, où on parle d'italien, et puis en Suisse romande. Parce qu'un petit peu comme en Belgique, on est un pays qui parle plusieurs langues, et ce n'est pas toujours simple de faire cohabiter tout ça. Donc, on a une vraie mission à ce niveau-là, pour réunir cette population, et puis faire circuler un peu la culture. Et puis, nous, à la RTS, on est environ 1 800 collaborateurs et collaboratrices. On est donc présents à la radio, via... Alors, Manuela va peut-être me... Combien de chaînes on a déjà ? 3, 4, je ne sais plus. Là, comme ça, à chaud, 4 chaînes de radio. En télé, on en a 2. Et puis, on est présents évidemment sur le multimédia, les réseaux sociaux, beaucoup, maintenant. Bonjour, Céve Leuk, bienvenue dans ce live. N'hésite pas si tu as des questions par rapport à la RTS, par rapport à spécifiquement cette campagne de recrutement dont on va parler pour des stagiaires en journalisme. Je ne sais pas où tu es, Céve Leuk. Je me demande si, justement, tu n'es pas en Suisse. J'avais l'impression que les dernières fois qu'on avait discuté, tu ne m'avais pas dit que tu étais en Suisse. Géraldine, tu disais aussi réseaux sociaux. Une nécessité, une obligation, aujourd'hui, ce n'est juste pas possible quand on a une radio, une télé de service public, de ne pas être présent sur ce terrain-là. C'est super compliqué parce qu'on a toute une partie de notre audience qui ne nous consomme plus via les médias traditionnels et on est un peu obligé d'aller les trouver là où ils sont. D'ailleurs, ça fait partie de notre mission de service public. Donc, on doit aller les chercher sur les différentes plateformes. Et évidemment, c'est assez compliqué pour un média très traditionnel comme le nôtre parce qu'il faut à chaque fois comprendre les nouveaux codes, les adopter, ça va très vite et produire pour ces différents réseaux. Donc, on est dans un monde qui s'accélère, pas que dans les médias, mais en tout cas, nous, on le voit au quotidien avec des métiers qui changent beaucoup, qui s'hybrident énormément. Le métier de journaliste est vraiment en pleine transformation aussi. Et d'où l'idée de ce stage Transmédia. Yann, Géraldine vient de l'évoquer, des métiers qui s'hybrident, des métiers qui changent, qui évoluent avec des fondamentaux importants, puisqu'on parle de journalisme, mais avec des façons de travailler qui sont quand même très, très différentes. Salut, Témerview, Sol, bienvenue, n'hésite pas si tu as des questions. C'est vrai que tu es en Belgique. Ah bah voilà. Et journalisme, ça ne m'intéresse pas trop, sauf si tu ne peux parler que de la crypto. De plus en plus, on parle de crypto dans les médias, ça c'est clair. Et faire une émission full crypto, bah oui, oui, ça serait évidemment très intéressant. Alors crypto, c'est une chose, blockchain, c'est encore autre chose. Mais évidemment, sur les technos qui sont derrière, il n'y a pas de choses à dire. Yann, je reviens à la question sur les métiers. Ton parcours peut-être en deux mots, ou en tout cas ta spécificité au sein de la RTS ? Alors moi, je suis plutôt un enfant de la radio, ce vieux machin qu'on appelle la radio, et qui fonctionne encore et qui se porte bien finalement quand on voit l'érosion des vieux médias, des médias traditionnels, legacy, c'est comme ça qu'on dit. La radio se porte encore pas mal, même si elle a pris d'autres formes, ça peut devenir du podcast notamment, ça reste de l'audio, c'est-à-dire qu'on a un rapport quand on est consommateur, quand on est dans le public, on a un rapport uniquement audio à l'autre, à celui ou celle qui nous parle. Donc moi, je viens plutôt de là, et c'est vrai qu'on est embarqué par l'évolution du monde qui tourne, on est embarqué par les réseaux sociaux, par l'intervention de l'image même dans la radio, enfin on se pose plein de questions quant à l'évolution de tous ces métiers. Et tu parlais de fondamentaux, Damien, tout à l'heure, les fondamentaux, c'est toujours, selon moi, si je dois en citer un, c'est toujours la relation à l'autre. C'est-à-dire que quand je suis devant un micro ou devant une caméra, je m'adresse à quelqu'un, et il faut que je garde la conscience du fait que je suis en train de m'adresser à quelqu'un, qui est cette personne, et qu'est-ce que je fais pour m'assurer que le lien est créé, puis maintenu. Voilà, et il y a des... On ne parle pas tout seul. Voilà, quel que soit le média qu'on utilise, quel que soit le vecteur qu'on utilise, on ne parle pas tout seul. S'il y a une chose à garder à l'esprit, ça semble évident, mais c'est bien de se le rappeler de temps en temps et assez régulièrement. Manuela, même question sur cette grammaire, en fait, que les médias, que les différents supports apportent. Toi aussi, je ne me trompe pas, tu viens aussi de l'univers de la radio. Et aujourd'hui, tout ça est en train d'être... Toutes ces compétences-là sont en train d'être mixées et remixées les unes avec les autres. C'est vrai que la pendule que vous voyez au-dessus de moi, elle m'accompagne depuis plus de 30 ans. C'est le petit point rouge avant d'aller à l'antenne, à l'heure pile. Contrairement à Yann, moi, je suis à l'actu radio, donc je fais de l'info depuis 30 ans. Et c'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Mais en attendant, les fondamentaux, c'est qu'on a toujours une info, qu'on vérifie l'info avant de la mettre à l'antenne et qu'on se pose probablement plus la question aujourd'hui de quelle histoire on va raconter à qui. Et le lien à l'auditeur, évidemment, à l'auditrice, il est super important. On a fait tout un travail en rédaction à l'actu radio sur la narration, comment on raconte, comment on raconte le monde, comment on raconte son quartier, sa ville, mais l'Ukraine. Parce qu'effectivement, on est une radio généraliste. Et ça passe par une écriture qui a changé. Mais en même temps, c'est toujours l'info en tête. Il faut toujours donner l'info, il faut faire de l'analyse, il faut donner la parole à des gens. Simplement, ça se fait sur d'autres supports aussi. Et avec une interactivité qui change pas mal de choses dans les processus, dans la façon dans laquelle on fait remonter de l'information aussi de la part des différents publics. On montrait les différentes pages, les différents accès sur les réseaux sociaux. Vous avez des équipes qui travaillent au quotidien, qui sont des équipes qui sont importantes d'animation et de gestion des réseaux sociaux. Ce n'est plus uniquement un canal de la télévision et de la radio où on s'adressait à des gens. Mais le retour n'était pas dans le même sens, en tout cas. Les canaux n'étaient pas ouverts de la même manière. On est bien d'accord. Mais le broadcast, c'est encore le plus important chez nous. Et le broadcast, l'interactivité, forcément, n'est pas la même. Il y a des gens qui écoutent, qui relaient par les critiques. C'est plus asynchrone, en tout cas. C'est plus asynchrone. Mais le broadcast, c'est encore la majorité de notre public. Et comme partout, je pense que la télévision n'a jamais fait d'aussi bonnes audiences que ces dernières années. en termes de volume. Après, c'est plus difficile à qualifier les audiences en télévision. Géraldine, ce processus de recrutement des stagiaires, il est en cours. Il a démarré le 1er février, si je ne me trompe. C'est ça. Comment ça se passe, en fait ? Comment vous vous êtes dit ? Parce que les stages, en plus, à l'RTS, ils sont particuliers. Nous, en Belgique, quand on parle de stagiaires, généralement, ce sont des gens qui sont aux études et qui vont aller passer un bout de temps dans une rédaction. Ce bout de temps-là étant limité à 2-3 mois. Et en Belgique, il n'est pas rémunéré. En France, les stages sont rémunérés encore d'une autre manière. On l'inspire. Et avec un laps de temps qui est déterminé ici. Comment ça se passe chez vous ? Alors, chez nous, tu sais, on est... La Suisse, c'est vraiment le pays de l'apprentissage et de la formation duale. Et là encore, c'est le cas. L'idée, c'est de former les journalistes en 2 ans. Donc, il faut que la personne intéressée trouve un stage dans un média, un stage de 2 ans, qui va le conduire à devenir journaliste RP, donc inscrit au registre des professionnels, si le stage est réussi. Au cours de ces 2 ans, la personne aura 10 semaines de formation à faire dans un centre de formation qui s'appelle le CFJM, qui est basé à Lausanne, qui est une forme de... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est une école qui réunit un petit peu tous les grands médias, en tout cas en Suisse romande, et qui offre une formation standard de qualité. Et puis nous, à côté de ça, en interne, on va mettre énormément de formations en place parce que c'est la RTS qu'on a... Pour nous, c'est important. On a un niveau d'exigence qui est assez élevé et puis qu'on a les moyens de le faire aussi, il faut le dire. Donc, si tu veux, ce stage est rémunéré aussi, ça, c'est important de le dire. Il est rémunéré et il est plutôt rémunéré correctement. Ça permet de vivre. Donc, ce n'est pas un stage qui force les gens à retourner chez leurs parents pendant 2 ans. Ça, ce n'est pas négligeable. Après, si tu as une famille, c'est un peu plus compliqué peut-être d'élever une famille avec un salaire comme celui-ci. Mais en tout cas, voilà, pendant 2 ans, tu peux être autonome. Et puis, voilà un petit peu pour la base, si tu veux. Et jusqu'à présent, jusqu'en 2018, on recrutait des stagiaires qui avaient donc des diplômes universitaires. Et puis, voilà, on les recrutait de façon assez classique. C'était classique, c'était bien, mais classique. Donc, via un QCM. Donc, tu avais tout à coup 200, 300 personnes qui venaient une journée passer des tests, comme ça. Et puis, finalement, on apprenait relativement peu de choses sur la personnalité des gens qui postulaient. et puis, on s'est aussi rendu compte que, je ne critique pas du tout l'université, mais que les gens venaient avec, si tu veux, une forme de formatage, comme ça, qui était finalement assez... qui amenait assez peu de relief dans les rédactions. Et j'ai discuté, comme ça, j'ai échangé avec la directrice d'une école de journalisme à Paris qui faisait le même constat. Elle disait, voilà, nos rédactions, elles sont beaucoup trop uniformes, finalement. Elles ressemblent très peu aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux lecteurs. Elles ont des rédactions qui sont très universitaires. Puis là, on parle beaucoup de diversité, d'inclusion. En ce moment, ce n'est pas franchement un modèle d'inclusion et de diversité, quoi. Donc, nous, on a essayé de modifier un petit peu ça. En Suisse, tu sais, on a pratiquement bientôt 20% de la population qui est étrangère. Ça, c'est super important. Et puis, pour autant, on a des rédactions qui resteraient universitaires, blanches, suisses. On n'a pas trop de problèmes de genre. Ça, c'est un truc qui fonctionne assez bien. On a une bonne représentativité des hommes et des femmes. Mais pour le reste, voilà. Donc, on s'est dit, on va essayer de modifier un petit peu ça. Alors, ça ne se fait pas d'un coup de cuillère à peau. Ça fait trois ans, quatre ans qu'on y travaille. Voilà, ce n'est pas encore ça, mais on y va. Et puis, on s'est dit qu'on allait, justement, changer les prérequis de ce stage. Donc, ça, c'était un gros travail avec les rédactions en chef, les rédacteurs en chef. Ce n'était pas évident pour eux d'abandonner certains prérequis. Et aujourd'hui, voilà, pour postuler chez nous, il faut parler le français couramment, avoir un bon niveau d'allemand, parce que, comme je te le disais, en Suisse, l'allemand est la langue nationale la plus représentée. Il faut avoir une troisième langue au choix. Donc, ça peut être l'anglais comme le Swahili, peu importe. Et puis, il faut un permis de conduire. Alors, ça, c'est un peu bizarre. Il faut encore un permis de conduire, même si j'ai essayé de changer ça. Je vois, enfin, on constate dans les chiffres, dans les statistiques, il y a de moins en moins de jeunes qui passent le permis à coup de chair. Une voiture, c'est de moins en moins intéressant. Mais bref, nous, on a encore besoin d'avoir des gens qui peuvent se déplacer tout seuls. Parce que, comme le disait aussi Manuela, quand on bosse à l'actu, c'est assez intensif. Et puis, ça peut être la nuit, ça peut être le week-end. Il faut pouvoir se déplacer. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on demande aux gens. Et lâchez les diplômes universitaires. Merci, c'est Vloc qui croise pas mal de Suisses sur Twitch et qui fera tourner l'info du recrutement. C'est cool. Oui, merci beaucoup. N'hésite pas, la vidéo sera dispo juste après. Donc, tu pourras avec le lien et tout et tout. Oui, donc, c'était pas facile pour les rédacteurs en chef d'abandonner ses diplômes universitaires. Et aujourd'hui, il y a pas mal de réactions sur les réseaux sociaux à ce propos. Et puis, on lui dit « Ah, parce que tu sais, la profession de journaliste est assez critiquée et pointée du doigt en ce moment. » Et cette décision, justement, d'ouvrir ce métier, mais ça veut pas dire que tu viens journaliste tout de suite. Tu as une formation de deux ans qui est méga exigeante. Eh bien, de l'ouvrir à des gens qui n'ont pas de diplôme, c'est quelque chose qui est critiqué. Et pour autant, depuis qu'on fait ça, on a franchement… Je parle sous le contrôle de Manuela et Yann, mais on a des super stagiaires qui sont maintenant journalistes. Donc, c'est des profils vraiment super intéressants, sharp, et qui font partie des éléments, des piliers même, je vais dire, de ces prochaines années, parce qu'ils ont cette ouverture et puis cette capacité de bien comprendre tous nos médias qui vont être super intéressants pour tous les projets qui nous attendent. Parce que c'est ça l'idée aussi, Yann, Manuela, c'est de les faire passer par tous les services, en tout cas par tous les supports, par toutes les rédacques, un maximum. Non, non, pas par tous les services. J'ajouterais quand même une chose au point essentiel pour pouvoir postuler, c'est quand même connaître un peu la Suisse. Oui. Les Français, ça suffit. C'est tellement évident. On a… Moi, je m'occupe du recrutement des stagiaires depuis dix ans. Alors, oui, on a beaucoup de postulations de l'étranger et des Français, notamment quelques Belges, mais plutôt des Français. Et ils ont peut-être des profils absolument incroyables, mais voilà, une petite connaissance de la Suisse, c'est quand même un peu utile. Alors, c'est vrai qu'on a changé les procédures. Avant, on avait un test de culture générale assez hard, qui était parfois rédhibitoire. On a changé ça, mais moi, je ferais la différence entre avoir un diplôme universitaire et avoir une personnalité. On peut avoir une personnalité et un diplôme universitaire. Et au fond, ce qu'on recherche, c'est plutôt des gens, des personnalités curieuses, informées, un peu structurées dans leur tête quand même, parce qu'on fait de l'info. On les engage pour l'info. On ne les engage pas pour faire du divertissement à la radio ou à la TV. Mais c'est vrai que la personnalité est quelque chose qui est devenu plus important que les diplômes. C'est quelque chose qu'on se rend compte, ça aussi, Yann, en voyant comment le paysage audiovisuel change, bouge avec les producteurs de contenu, slash influenceurs, slash, etc., qui sont des personnalités qui ont une touche, qui ont une voix, qui ont une patte. Il faut quand même avoir une base pour venir comme stagiaire chez vous. On me demande dans le chat. Moi, je voudrais revenir très brièvement sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure par rapport au diplôme. Ça fait très longtemps, je n'ose pas dire combien de temps je fais de la radio. En fait, toute ma vie, toute ma carrière professionnelle, je l'ai passée dans des radios différentes, dans des pays différents, dans plusieurs services publics différents. La porte était entre-ouverte, je suis entré, et j'ai réussi à ce qu'on ne me foute pas dehors. Je suis resté dans ce milieu toute ma vie. J'ai un diplôme, oui, mais je ne m'en suis jamais servi. Et il n'a absolument aucun rapport avec le métier que je fais, voire les métiers que j'ai faits dans la radio. Donc, la question des diplômes et des études universitaires ou des études qui peuvent sanctionner ce genre de choses, c'est, oui, ça peut aider. Je ne suis pas en train de dire que les écoles ne servent à rien. Je ne suis pas en train de dire que les écoles ne servent à rien. Mais, et là, je reviens sur ce que disait Emmanuel, la question de la personnalité, la question de la pertinence, la question de l'audace, elle est d'autant plus importante que dans des boîtes comme la nôtre, qui sont, encore une fois, des légacies, autrement dit, des choses un petit peu qui sont construites sur d'autres principes, sur d'autres époques, d'autres décennies, d'autres façons de voir les choses. Notre boîte a besoin d'évoluer et on a envie de bouger. Et pour qu'on bouge, j'ai envie de dire qu'on a des choses à vous apprendre, vous, les personnes qui pourrez être intéressées par ça. Mais vous avez également des choses à nous apprendre. Il faut que vous secouez un petit peu notre cocotier. Pas trop, parce qu'il est un peu, il faut faire gaffe. Mais, 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 mais voilà. Ouais, non, mais surprenez-nous, quoi. Surprenez-nous, apportez-nous des trucs. On vous dira, non, ça, c'est nul, ça ne passera jamais. Et puis, des fois, on vous dira, waouh, on n'y avait jamais pensé. Viens, montre-moi comment tu comptes le faire. Et puis, associons nos expériences. Et ça, c'est tellement jouissif quand on arrive à faire ça. Et c'est vrai que les stagiaires qui sont entrés, moi, ça fait pas très longtemps que je participe assez, que je donne un coup de main sur ces recrutements de journalistes et d'animateurs, parce que je m'occupais plutôt de l'animation. On a de la chance, parce que toutes les personnes qui sont entrées, on les a choisies aussi par rapport à ça, par rapport à ce qu'elles ont à nous apporter. et ce qu'elles sont capables d'entendre. Donc, c'est vraiment un échange. Souvent, quand on parle de recrutement, on dit, ouais, mais on a tant à apprendre de vous. Ce n'est pas du pipeau, c'est vrai. Et c'est là que nous, on a notre plaisir. C'était important, ça, Géraldine, d'ouvrir les portes de la manière la plus grande possible, notamment dans le processus, parce qu'on va passer... Je vais montrer un peu le... Voilà, c'est à travers ce petit fichier-là. Enfin, ce petit fichier, c'est quelques questions-là que vous posez en amont du recrutement. Il y a sept questions, et c'est des questions qui sont... Déjà, il n'y en a pas beaucoup, en soi, parce que moi, je me souviens d'avoir passé des épreuves de recrutement de QCM avec 150 questions, en s'entendant, évidemment, dans un autre média de service public, ici, à la RTVF. Et puis surtout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et ça aussi, ça fait... On parlait du regard, on parlait de la personnalité, Yann, c'est ça qui est important, de réussir à jauger pour faire ce premier tri, parce que forcément, il y a un accompagnement de trois jours pendant le lab pour réussir à jauger correctement les gens. Mais en amont, il faut faire une sélection, forcément. Ce n'est pas possible de prendre tout le monde. Oui, alors on a décidé de faire une sélection via ce questionnaire. qui nous donne énormément d'informations, en fait. On arrive à évaluer, déjà, le niveau de culture générale, la créativité, la qualité du français, de l'écriture, le sens de l'analyse, la synthèse. Il y a beaucoup de choses qui sont testées, en fait, dans ce questionnaire. C'est une pièce parmi les autres. On demande aussi une vidéo aux gens pour qu'ils puissent se présenter. Donc là encore, c'est style libre. L'idée, c'est vraiment de te présenter comme tu aurais envie qu'on te connaisse. Donc là, on voit toutes sortes de choses, les choses les plus étonnantes, les plus classiques, mais on n'a aucun, si tu veux, aucun a priori. On peut engager quelqu'un qui sera très classique, comme quelqu'un qui sera peut-être beaucoup plus original. C'est un tout, c'est un tout. Mais comme dit Manuela, je pense que c'est surtout une posture qu'on va... Des gens qui ont une certaine posture qu'on va engager. On demande des gens qu'ils soient créatifs et qu'on, comme on dit dans le jargon, une posture d'apprenant, c'est-à-dire qu'ils soient ouverts à la critique, constructifs, évidemment, et bienveillants, mais ouverts à la critique et surtout qu'ils nous montrent qu'ils savent en faire quelque chose. Ils arrivent à en faire quelque chose et à devenir meilleurs. Donc voilà, c'est ces gens-là qu'on va essayer de chercher. Donc ça se fait via cette vidéo. Dans un premier temps, via ce questionnaire, il y a évidemment le CV de motivation. Ça, c'est les grands classiques. On n'écoute pas. Et puis on fait une première sélection. Et après, il y a tout un tas de gens ici dans la maison qui vont se pencher comme des faits sur le berceau pour voir quels sont les profils les plus intéressants. Et puis on va en choisir 10. Et c'est là que intervient Damien qu'on va faire passer un petit peu par une étape assez importante qui s'appelle le lab. C'est trois jours pendant lesquels on va tester tout un tas de trucs. Mais on s'est dit aussi dès le départ et je pense que c'est ça aussi l'originalité de ce lab, c'est que trois jours, c'est beaucoup de demander trois jours à quelqu'un. Donc l'idée, c'était en échange de donner quelque chose. C'est de donner des petites formations au cours de ce lab qui vont apprendre aux participants et aux participantes à utiliser des outils qui vont pouvoir utiliser ensuite toute leur carrière. Et ça, c'est un peu ta part Damien d'ailleurs. Donc, c'est un mélange si tu veux de production parce qu'ils vont devoir produire du son, de la vidéo. On va leur demander tout un tas de choses. On va les faire travailler un petit peu comme dans une ambiance de petite rédaction. Et puis, ils vont apprendre des choses, ils vont retirer beaucoup de choses. Alors, l'étrangeté, j'ai envie de dire, depuis deux ans, c'est qu'on le fait totalement en ligne. Le premier lab, on l'a fait en présentiel. Ça aussi, c'est du jargon, en présentiel. Donc, on a rencontré les gens, on les a invités à venir à Genève, à la RTS. Et c'était superbe de les voir en vrai. La deuxième session, la deuxième volée, on a dû faire ça à cause de la pandémie en ligne. On a stressé comme des bêtes, mais ça s'est super bien passé. Il y a un bruit bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, il y a un bruit. Voilà. On a stressé comme des bêtes, mais ça s'est super... Un bruit de bagues ou de souris sur l'ordi, sur le micro. Oui, je sais ça. Et puis, ça s'est super bien passé. Et étrangement, en fait, les gens ont eu envie de se retrouver après coup, en vrai. Parce que l'autre particularité de ce lab, c'est que les candidats sont en concurrence. Mais étonnamment, ils sont très solidaires et ils deviennent aussi... Personne n'a pas une heure des personnes. Voilà. Ils deviennent même copains à la fin. Donc, ça aussi, c'est un truc un peu magique qui se passe pendant ces trois jours. C'est une expérience tellement forte que ça soude beaucoup les gens. Et puis, malheureusement, à l'issue de ce lab, on gâpe le trois personnes. Mais tu vois, le vernis craque. Le premier jour, on peut donner une impression. Et le deuxième jour, avec le stress et tout, ça craque. Et le troisième jour, tu sais qu'il y a à faire. On va revenir un petit peu là-dessus. Je retourne un petit peu dans le chat. J'aime beaucoup votre concept privilégié, les compétences et le caractère plutôt que le diplôme. C'est parce qu'on n'en a pas. C'est tout. Et j'en profite aussi pour remercier Tanguy pour ton abonnement renouvelé. C'est cool. Merci à toi de ton soutien. Ça fait plaisir. Il n'y a pas encore eu de coma éthylique. Pas à notre connaissance. En tout cas, dans la réalité, on ne sait pas, mais virtuellement, on utilise une plateforme qui s'appelle TeamFlow et qui permet d'être un peu comme dans un jeu vidéo, mais en deux dimensions. Et on peut effectivement créer des espaces, créer des environnements et on peut rajouter des images, on peut rajouter du mobilier. Donc, potentiellement, on rajoute aussi de la bière ou un verre de vin de temps en temps. On a deux ou trois poules parties comme ça. Mais l'image du reporter qui fume et qui boit, c'est une mise, ça. Non, il est avec son Ico, c'est sa bière sans alcool. C'est ça. Voilà. Et qu'il vient à vélo. C'est ça, électrique. Voilà, voilà, voilà. Tu disais, Géraldine, trois jours, c'est une manière aussi de pouvoir leur donner aussi des cartouches pour tous ceux qui n'allaient pas. Bon, là, malheureusement, tout le monde ne va pas être pris, comme tu l'as dit. Mais c'est aussi de leur donner un petit quelque chose pour qu'ils ne fûtent que pour les remercier d'avoir participé au processus et qu'ils aient appris d'autres choses en plus. Oui, il y avait plusieurs idées. Oui, ça, c'est important. C'est très important pour nous. Et puis, il y a plusieurs idées aussi. C'est leur permettre aussi de nous découvrir parce qu'après tout, ils ont aussi le droit de tout à coup se dire « Ah ben non, en fait, ça ne me convient pas. je n'ai pas envie de bosser avec ces gens-là. » Donc, c'est aussi une façon d'avoir une première petite période d'essai pour eux. Il y en a beaucoup qui sont repartis, qui n'ont pas été sélectionnés mais qui m'ont dit « Maintenant, c'est bon, c'est vraiment ce métier-là que je veux faire. » Donc, c'est génial. Moi, je trouve que c'est quand même gagné. Et puis, pareil, s'il y en a qui ne veulent pas, qui sont maintenant définitifs et savent que ce n'est pas le métier de leur rêve, tant mieux, quoi, tant mieux. C'est aussi à ça que ça sert. Donc, trois jours, c'est le temps aussi qu'il nous faut à nous pour voir un petit peu comment les gens fonctionnent, comment ils sont structurés dans leur tête pour reprendre l'expression de Manuela. Et puis, il y a différentes, on leur fait faire différentes activités et puis on évalue plein de trucs. On évalue aussi leur façon de collaborer, de travailler en groupe. Ça va être de plus en plus important. Il y a de moins en moins, enfin, c'est un peu bizarre. C'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais il y a de moins en moins d'individualité et en même temps, il y en a... Ouais, c'est un petit peu... Il faut que j'y réfléchisse. Peut-être que je m'avance un peu trop. C'est surtout que tout seul, on va nulle part, quoi. Tout seul, on peut être très, très bon, mais si on ne travaille pas à plusieurs, on va nulle part, quoi. Mais en même temps, on n'a jamais mis autant de valeur. Enfin, les individus ont beaucoup de place. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, le travail en collectif, c'est hyper important et ça, c'est aussi un truc qu'on évalue. Et en trois jours, c'est le temps qu'il nous faut. C'est toute l'articulation entre l'individuel et le collectif et c'est ça qu'on vérifie dans le lab. Il y a une autre chose sur laquelle on travaille beaucoup, c'est le stress. Voilà, c'est ça que j'allais dire, avec une bonne dose de stress. Parce qu'on ne se lance pas dans le métier de journaliste qu'il soit radio, TV ou sur les réseaux sociaux vu qu'on a des équipes dédiées sans avoir une bonne gestion du stress. Et ça, les trois jours de lab, ça nous permet. Voilà, c'est l'antenne qui le nécessite. Il y a priorité à l'antenne. Il faut délivrer, comme dans tous les métiers, il y a des délivrables, mais il y a une question de timing. Prendre l'antenne pour l'ETJ, on ne prend pas l'antenne trois minutes en retard. Il y a l'antenne, il y a la rapidité de l'actualité, il y a l'action qu'on doit avoir par rapport à l'actualité. Il faut que l'actualité reste actuelle ou alors on fait du magazine, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que pendant les trois jours que dure le lab, on se dit « Waouh, trois jours, c'est cool, c'est tranquille ». Mais les trois jours sont bien remplis et il y a des moments, effectivement, où on dit « Tu as l'antenne, dans 30 secondes, tu viens d'apprendre ça, qu'est-ce que tu fais ? Quelles sont tes réactions tout de suite ? » C'est plutôt rare, ça, quand même. Parce que ça arrive. Non, non, bien sûr, ça fait partie des… Moi, je me souviens, je vais donner un exemple, dans le concret, les tours, les Twin Towers, quand elles sont tombées, je bossais dans une radio à Paris, je me souviens très bien de la tronche du journaliste qui va au flash. On avait appris ça, il avait appris ça quatre minutes avant et son supérieur lui fait « Tu l'as mis ? » Il fait « Non, non, je n'ai pas mis, mais on attend, on ne sait pas encore ce que c'est, j'en parlerai pas et tout ». Et le gars, il lui a arraché le papier, il a corrigé tout de suite et il dit « Tu dis quelque chose, il faut absolument que tu dis quelque chose ». Je ne dis pas que le supérieur avait raison, je ne sais pas ce qu'il fallait faire, mais il faut se poser la question. C'est le plus important de savoir comment on réagit dans l'urgence. Voilà. Et c'est une question d'entraînement ? C'est une question d'entraînement et aussi de sens de la synthèse. Et pour revenir sur la question des diplômes, il y a des métiers, il y a des, pas des métiers, il y a des écoles ou des manières d'apprendre, je ne sais pas comment dire ça, qui structurent un peu, où on peut très facilement dire « Ah oui, tiens, là, l'enjeu, c'est ça » et avoir ce sens de la synthèse. Et parfois, certaines écoles, elles aident à ça. Peut-être que le contenu de ce qu'on a appris, on ne va pas l'utiliser, quoique du coup, la culture générale, c'est toujours bon à partiner, mais ça peut être utile aussi dans certains cas. Mais il faut réfléchir, structurer, penser vite, agir vite, écrire vite. Enfin, plus on est clair dans sa tête, mieux c'est quoi. Et c'est tout ça que vous allez évaluer au cours de ce lab de trois jours qui se passera fin du mois de mars, de mémoire 22, 23, 24 mars, si je ne me trompe. Et par contre, effectivement, il faut d'abord remplir sa candidature. Donc, on va évidemment vous remettre le lien dans le chat pour que vous puissiez aller le rechercher. On le mettra également dans la petite vidéo associée pour que vous puissiez la retrouver aussi. ce formulaire, on le trouve sur le site de la RTS. Sur la page de notre page emploi. Voilà. Jobs.srgssr.ch Vous avez le retenu. Jobs.rts, non ? C'est plus simple, RTS comme radio-télé. Ah, c'est plus de soucis. Là, je suis en train de regarder sur la... Exact. Mais vous avez toutes les infos qui sont là. La deadline, elle est au 28 février minuit. Oui. C'est ça ? Oui. On rigole parce que on pensait qu'on aurait une semaine de plus pour étudier tous les dossiers et puis, voilà. En fait, on a une semaine de moins. Donc, on va devoir bien turbiner. Sans... Et puis, je voulais encore dire un truc, Damien. Tu sais, pendant le lab, en fait, ça peut faire un peu peur. Mais nous, ce qu'on évalue, c'est des potentiels. On ne demande pas aux gens de tous savoir. Mais on a besoin de voir que ça va prendre. Voilà. Donc, ça, c'est important aussi. Et ce n'est pas une formation, mais il y a des ingrédients quand même. Il y a des ingrédients. Pour monter en puissance. Voilà. On reste dans un processus de recrutement. Donc, on ne va pas, pendant les trois jours, donner du feedback aux gens. Par contre, on peut leur en donner après si c'est souhaité. Voilà. Je ne sais pas si vous avez envie de rajouter encore quelque chose. Sinon, je propose de regarder encore une fois. Moi, juste une chose ou deux, c'est que je parlais tout à l'heure de la RTS qui a envie d'apprendre des stagiaires et des futurs journalistes qui arrivent de l'extérieur et qui ramènent de l'air frais. Il y a aussi un contexte qui est encore important de signaler, c'est que le métier de journaliste, il est très critiqué parce qu'il y a d'autres canaux d'expression et on est tous spécialistes de quelque chose à partir du moment où il y a une connexion Internet. Donc, on dit les journalistes, c'est des nazes, des corrompus, venez vous rendre compte par vous-même, d'une part, vous venez ce que c'est. Alors, ce n'est pas une journée porte ouverte, on parle d'un stage de deux ans, on parle d'une... Mais en arrivant là, d'une part, vous pourrez vous frotter à des journalistes et voir ce que c'est que le travail de journaliste et puis surtout, vous pourrez peut-être participer à sa transformation parce qu'il y a plein de questions qu'on se pose sur notre propre métier, comment on doit le faire évoluer, est-ce qu'on a le droit de faire ça, qu'est-ce que c'est que l'éthique, la déontologie, notre rôle par rapport à la société, enfin, on n'est pas juste là à faire des copiers-coller sur des écrans et à faire les beaux à l'antenne, on se pose des vraies questions qui nous posent des problèmes. Venez nous aider à répondre à ces questions avec votre sensibilité, avec votre regard sur la société et puis dites-vous qu'un boulot de journaliste, ça va très bien, notamment pour des personnes qui se disent qu'il y a quelque chose à faire pour le monde et que gueuler sur Twitter ou sur Instagram, ce n'est pas ça qui va le faire bouger et il y a peut-être d'autres moyens de le faire et c'est notamment par le moyen en devenant journaliste et en faisant évoluer ce métier. Voilà. Top. Pas mal. Je voulais dire à SafeBlog qu'on ne cherche pas, on a la chance, ah bon, c'est une blague, on a la chance de travailler dans un média de service public, ça c'est très différent. C'est qu'on ne se pose pas forcément les mêmes questions, on n'a pas le même, les mêmes défis qu'un média privé de l'arrivée. Un commercial. Donc c'est très différent, c'est très très différent. Ça a des avantages et des inconvénients. On peut encore parler de choses qui ne sont pas traitées ailleurs. Et ça a des avantages et des inconvénients de travailler à la fois pour l'un et à la fois pour l'autre. C'est les mêmes métiers mais avec des finalités qui sont parfois différentes et puis des objectifs aussi qui sont différents en termes d'audience, ça c'est clair, et de monétisation de l'audience. Ça, ça peut faire l'objet de tout un débat qu'on peut très volontiers continuer à avoir à un autre moment. On avait promis d'en rester en moins d'une heure comme ça. C'était sur votre temps de midi. Merci à ceux qui étaient là. Merci Tanguy, merci Céveloc. On va manger un bout. J'ai encore une question pour Yann. Yann, tu as fait quoi comme étude alors ? Parce que tu nous as parlé d'un diplôme qui n'avait rien à voir. C'est quoi ton étude ? J'ai fait des études, j'ai un diplôme d'électronique, d'électrotechnique et d'automatique. Je sais changer une ampoule et je ne sais pas changer un interrupteur à la maison. Non mais voilà, c'est... Après, la question, est-ce que ça m'a servi à quelque chose ? Oui, peut-être, c'est ce que disait Manuela tout à l'heure, ça sert à regarder le monde différemment. ce que tu as appris, ce que tu as appris ton prof, mais ça t'aide peut-être à organiser ta pensée, ta réflexion, tes priorités, tes idées. Il ne faut rien négliger. Mais il n'y a pas de condition nécessaire... Ouais, c'est pas une condition nécessaire. Si ça t'aide, tant mieux. Si t'as pas, tant pis, tu trouveras un autre moyen de bosser. Et pour répondre à ces vlogs sur la question de l'impartialité, très volontiers pour en parler à un autre moment donné. Là, c'est... Mais c'est une vraie question. L'impartialité... C'est une vraie question du service public. Et c'est tout à fait. C'est une vraie question du service public. Vous ne voulez pas lui dire un mot ? Il faut venir y répondre avec nous. L'impartialité, c'est une très très belle thématique. L'objectivité, la neutralité, tout ça, ce sont des thématiques évidemment qui sont super intéressantes et au cœur des métiers du journalisme. Mais c'est pas vraiment l'objet du live d'aujourd'hui. Mais volontiers, c'est vlog pour en parler à un de ces quatre et si t'as des gens... C'est l'objet Pas faux. Pas faux. Pas faux. Bah ouais, postule ces vlogs. Viens faire un truc sur la crypto et sur les blockchains. Je t'assure, il y a plein de trucs à aller raconter et à faire comprendre aux gens en termes de culture numérique. Il y a un fossé incroyable à faire passer, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. À combler. À combler, ouais. Merci, vous trois, d'avoir participé. Merci à toi. Grand plaisir. Le replay sera disponible évidemment dans la foulée. On se regarde une dernière fois. On se re-regarde encore une fois la petite annonce comme ça pour ceux éventuellement qui ont encore besoin d'être convaincus d'une petite pique pour se dire « Allez, go, j'y vais. » On se la regarde et puis on va faire un raid. Je ne sais pas où on va aller parce que ça aussi, ça fait partie de la grammaire de ce qu'est Twitch, c'est d'aller faire un raid. Je vous aime bien les Suisses, vous ne perdez pas le Nord. Je suis français. C'est ça la Suisse. On est un peu de partout. Je suis italienne. On va aller faire un tour à la fin de ce live sur le Twitch de la FTBF qui est sur Twitch avec XP. C'est leur chaîne Twitch Gaming et Culture Numérique. On va aller faire un tour jusque-là. On regarde la vidéo et puis à la fin de la vidéo, on bascule. On se dit au revoir. C'est marrant de se dire qu'on va aller basculer sur la FTBF depuis un truc avec la RTS mais sur Twitch. Je trouve ça plutôt cool. Merci, bon après-midi à tous. On regarde la vidéo et puis on bascule sur la FTBF. Postule. 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 T'as envie de devenir journaliste. À vous. Ce stage, pour moi, il était vraiment top. On passe par la radio, la télé, au web, les réseaux sociaux. T'as appris tellement de trucs. Faire du terrain, être là où ça se passe. Être curieux. Faire à sortir de ta zone de confort. C'est des écritures, des façons de raconter. Pour mon piège, je kiffe. Devenir journaliste, reporter images. Waouh ! T'as envie de devenir journaliste, c'est sûr. Postule. C'est super. Postule. Postule sur jobs.rts. .ch Si t'es créatif ou créative, postule.